Alors là je suis au Cambodge sur l'île de Khoron. Visuellement c'est l'île où ils avaient fait Koh Lanta, je sais pas si c'était ici encore. Les plages sont belles, elles sont entretenues. On est dans des bagalots. Ils essaient de construire des routes pour pouvoir accéder aux plages comme ça donc ils louent des scooters mais bon les routes elles sont encore un peu en freestyle donc il y a des endroits qui sont un peu compliqués. C'est pour ça que là je vais sur la première plage. J'avais essayé d'y aller la dernière fois mais la route était un petit peu un petit peu merdique donc j'avais lâché l'affaire. Là je décide d'y aller à pied donc il y a normalement selon Google Maps il y a deux heures de marche là. Demain je vais sur l'autre île qui s'appelle Khoron Sans Leme, un truc comme ça. Khoron Sans Leme. Je prends le bateau et puis je vais aller là-bas. Il y a une plage qui s'appelle Lazy Beach. Je vais essayer d'y aller voir à quoi ça ressemble. Par la suite donc avec ma femme et mon fils on ira à Simrep pour voir les temples et normalement on passera la frontière pour retourner en Thaïlande en bus et puis ensuite on verra. Et du coup du coup j'ai fait nouvel an en Thaïlande. Et donc du coup ils brûlent les lanternes. Ouais franchement c'était bien sympa. Beaucoup beaucoup de touristes ça c'est clair. Jean-Mal c'est vraiment une chouette destination, une destination que j'aime bien. Il y a de plus en plus de circulation je pense de plus en plus de monde. Les prix deviennent de plus en plus chers. Il y a 7 ans aux Philippines, en Thaïlande les prix étaient beaucoup moins chers. Ça c'est clair, tout augmente. Même je trouve que les Philippines aussi ça augmente. Bon après maintenant je voyage en famille donc c'est encore différent. Ah le mec qui me demande s'il veut bien me transporter en bagnole c'est un mec avec qui je me suis pris la tête le premier jour que je suis arrivé sur l'île. Parce qu'il voulait contrôler nos passeports. Mais là il était vraiment en mode pas poli du tout. Bref je me suis énervé. Et le mec il a sorti un taser quoi. Alors que je portais mon bébé dans les mains. Il a sorti un taser complètement cinglé quoi. Ah j'ai pris mes bagages. Je trouve qu'on a pris mes bagages alors c'est pareil. Et là je le vois aujourd'hui là. C'est trop marrant. En tout cas le nouvel an là. Le nouvel an en Thaïlande c'était bien sympa. Il y avait plein de monde. On est juste resté jusqu'à minuit seulement parce qu'avec le bébé on peut pas forcément rester longtemps. Mais putain on est rentré en scooter. Ça pétait partout. Il y avait une masse de monde. On devait passer dans la foule en scooter. C'était terrible quoi. On était à Chiang Mai. Ah là ça cogne. Il fait super chaud. Fait chaud. Ouf. Il y a quelque chose. Woh! Je ! Oh là ça ressemble à ça quoi, ici, tu vois, plein de gens en scooter, enfin plein de gens, c'est relatif, pas mal de russes, aussi j'ai remarqué, c'est dans les hôtels bien, bien rush, et ensuite donc on a été aux Philippines, on est resté un peu à Mani, on a été à Panglao sur l'île de, à côté de Bohol, ensuite on est retourné à Mani, on est resté un bon paquet de temps à Mani, et puis voilà, dernière minute, avec ces histoires de virus etc, on décide d'aller au Cambodge là, parce qu'actuellement tous les pays sont fermés pratiquement à part la Thaïlande aujourd'hui et le Cambodge, ils sont ouverts aux chinois, mais le reste des pays d'Asie sont fermés, je vais essayer de choper un taxi, j'essaie de choper le mec là, voir s'il peut pas me prendre en stop, bon bah voilà, le gars il s'arrêtait, il voulait bien me prendre mais il voulait que je lui donne 12 dollars quoi, moi je lui demandais juste de me conduire par sympathie, donc bref, je continue ma route à pattes, donc je disais, après on était à Mani, on est resté un moment, et puis comme tous les pays d'Asie là, ils sont tous fermés, c'est vraiment compliqué, on peut pas retourner en Chine parce que, parce qu'il y a le virus, là il y a des villes qui sont fermées, enfin on est un peu coincé, un peu coincé en Asie en ce moment là, donc il y a pas mal de Français ici, vu qu'avant il y avait une colonie française, donc pas mal de vieux, de la vieille qui vivent au Cambodge qui parlent un peu français, donc des fois c'est assez marrant de demander un renseignement à quelqu'un, et puis de répondre en français, c'est assez drôle. J'ai été refaire un tour, alors j'ai pas mal roulé sur la capitale, j'ai fait des grands tours, j'ai vu un petit peu ce qu'il y avait à voir. L'avant dernier jour, avant de quitter la capitale, j'ai fait un tour à l'intérieur de la capitale, parce que les autres tours que je faisais en général c'était à l'extérieur, et j'ai manqué deux fois d'avoir un accident, du coup déjà t'es super énervé parce que les accidents là ça vient vraiment de si galère, je roulais. J'ai fait le test de rouler à 40 à l'heure, 40 c'est rien, 40 à l'heure, et les mecs ils te coupent la route sans arrêt, sans arrêt, mais à 2 à l'heure, ils savent pas trop s'ils passent, tu sais pas trop si tu dois passer, et en freinant tu manques de glisser, de te casser la tronche. Donc ouais c'est super énervant, bah du coup j'ai fait ok, bon allez je rends la moto aujourd'hui parce qu'il va y avoir un accident, j'ai pas envie de quelque chose de plus grave. Faut faire très attention, c'est super dangereux ici j'ai trouvé. Pourtant je suis pas un craintif de la vie, mais là pour le coup j'ai rendu la moto. Tant pis je ferais tout à pied ou en tuc tuc, mais je vais pas me niquer la vie pour ça. Voilà perso je conseille pas de louer un scooter au Cambodge, de ma petite expérience. Ah voilà quoi. Là je viens d'arriver à la deuxième plage, donc là je vais continuer jusqu'à la première plage. ooora Ah the road is viss news ? Ouais Voilà tinha Ha ha! Voilà, je suis arrivé à la plage que je voulais, alors je ne me souviens pas du tout du nom. Donc finalement les mecs ils m'ont pris, la route était vraiment horrible, j'ai dû changer de scooter, à un moment je lui ai dit aux gars, c'est gentil mais je vais descendre là parce que c'était trop pentu, même pour eux c'était pas cool, donc je préférais les terminer à pied quoi, voilà. Je pense que c'est bien stylé ici, je vais aller visiter un peu. Je pense que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors on va pas bien mais là j'ai fini de visiter l'île, enfin l'île, j'ai fini de visiter la plage, et là je retourne sur cette route de brun et ça monte, on voit pas bien mais ça monte. J'aimerais bien qu'il y ait un scooter qui passe, parce que sinon j'ai encore deux heures de route à pattes, il sera un peu plus de midi, et le soleil il défonce. Et ben j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais en train de marcher, la route a été horrible, il faisait super chaud, et là je vois au loin un mec qui commence à s'en aller, je fais un signe comme quoi je veux avancer. Et puis il s'arrête, il se recule sur son siège, puis il m'invite à me mettre devant, en gros il me disait de conduire quoi. Donc il me fait m'asseoir devant, il avait un gros bidon entre les gens, et en gros il voulait que je conduise, parce qu'il avait peut-être la flemme de conduire. Et alors je me mets à conduire avec lui derrière, dans cette route de merde, j'ai cru que sa moto j'allais l'éclater, je roulais à deux à l'heure. Bref, bien sympa. Il m'a bien bien avancé, là j'ai gagné pas mal de temps, il s'est arrêté pour faire de l'essence, du coup je vais payer son essence, c'est normal, pour une fois qu'on ne demande pas d'argent. Donc voilà. Ben voilà, presque arrivé là, il y a une jeune fille qui s'est arrêtée en scout là, elle m'a fait avancer un petit peu là, j'arrive bientôt. Bien content. C'est là où on vit dans les bungalows, là sur la droite. Là c'est la plage. Ça c'est le pompon où le bateau s'amarre. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !